... Atarna Jouat, la légende de l'homme rapide, un film de Zacharias Kunuk de 2001. Une critique écrite par Nostromo, Immersion en terre polaire. Un superbe film qui mérite votre attention les enfants. Atarna Jouat est une vraie gageur en termes de cinéma. Tourner un film de près de 3 heures dans des températures sub-zéro, sur une vieille légende inuite, et de le tourner dans la langue de ce peuple. Défi absolument réussi, car Atarna Jouat est l'un des films les plus engageants que j'ai vu. L'immersion est totale. La magie de ce film tient en effet à l'incroyable authenticité de ce qui est filmé. Les décors sont bien entendu naturels. Quand un type à poil court et tombe dans les trous dans la glace, il le fait vraiment. Les acteurs, qui sont des natifs mais aussi de vrais acteurs, sont absolument époustouflants, habitant leur rôle avec un talent et une vérité ahurissant. Les costumes, accessoires et rituels sont tous plus vrais que nature. La difficulté de ce film est de croire qu'il s'agit bien d'une fiction, et non pas d'un reportage de National Géographique, tourné grâce à quelques machines à remonter le temps. L'histoire est intemporelle, issue d'une vraie légende inuite qui commence par une malédiction de discorde jetée sur une tribu, et nous montre sur deux générations les conséquences de ce mauvais sort. « Blue Out », un film de Brian De Palma, 1981. Une critique écrite par Gandalf. Perfect Scream. Viré du Prince de New York qui sera finalement réalisé par Sidney Lumet, Brian De Palma pensait mettre en scène avec Blue Out un petit film à modeste budget, mais accouchera d'une pièce maîtresse de sa filmographie malgré son échec en salle. Comme il l'avait fait précédemment avec son merveilleusement malsain Pulsion, où le cinéaste détournait le psychose d'Hishcock en l'intégrant à l'univers du dialogue, De Palma reprend la trame du Blue Out d'Antonioni, un photographe tente de résoudre un crime à l'aide d'une photo, en le mixant avec le Conversation secrète de Coppola, fusionnant l'approche des deux œuvres, l'image pour l'une, le son pour l'autre, afin de construire son propre film. En résulte, un exercice de style absolument bluffant, virtuose et tendue, réflexion fascinante sur l'illusion et le pouvoir des images, et par extension du cinéma, offrant un lot incroyable de séquences mémorables, dont un final déchirant et d'une cruelle ironie, figeant à jamais dans nos esprits le visage torturé d'un Travolta ici magistral. Sous-titrage Société Radio-Canada Macadam Cowboy, un film de John Schlesinger, 1969, une critique écrite par Hyperion, rêve fracassé. Macadam Cowboy, c'est le genre de film qu'il ne faut pas regarder quand on a le moral à zéro. C'est beau, puissant, digne, mais splendidement glauque. Macadam Cowboy raconte l'histoire d'un Texan, sûr de lui et de son charme, venu faire le gigolo à New York. Projet sordide, certes, mais son projet quand même. Il ira pourtant de déconvenu en humiliation, jusqu'à rencontrer Razzurizzo, joué par l'époustouflant d'Ustinoffman, un de ses meilleurs rôles. Maladif escroc à la petite semaine. Après un coup bas de ce dernier, ils finissent malgré tout par sympathiser, et une curieuse amitié se met en place entre eux avec une obsession partagée, partir vivre en Floride. Ce film, c'est tout simplement un avertissement, une parabole cruelle mais magnifique sur les illusions qu'on se force à poursuivre envers et contre tout, les certitudes chamboulées, les rêves perdus, égarés au cours de sa vie. Évoquant la misère physique comme spirituelle, c'est également une critique de la société américaine fantasmée, de la réussite promise facile, évidente. Finale qui pince le cœur et brouille un peu la vue d'émotion, musique superbe, duo d'acteurs irréprochables, à voir absolument en VO pour la voix sifflante de Dussinoffman et l'accent à couper au couteau de John Voight. Le Vieux Fusil Il fut un temps où je croyais que le cinéma français, c'était de la merde. Désolé, ce sont mes propres termes de débiles prépubères. Je croyais que tout ce qu'on sait faire en France, ce sont des comédies balourdes, des thrillers foireux, et des films où on blablate sur la futilité de nos existences. Mais ça, c'était avant. Depuis, j'ai pris une claque qui s'appelle Le Vieux Fusil. Le genre de claque qui te fait jouir et dresser les tétons. Pourquoi ? Parce que Le Vieux Fusil est un film captivant, de bout en bout. Une histoire de vengeance qui utilise l'ultra-violence sans en faire l'apologie. Un film puissant qui prend aux tripes. Vous avez déjà vu un film français comme ça ? Peut-être Le Convoi de la peur de Clouseau. À part ça, il n'y en a pas. Si tu rajoutes une prestation magistrale de Philippe Noiret, t'as ce qu'il faut pour faire un film inoubliable. Ça ne va pas plus loin. Une réalisation soignée, un des meilleurs acteurs de sa génération au sommet de son art, et un vieux fusil. C'est tout simple et ultra efficace. Et c'est pour moi le meilleur film français de l'histoire. Et ouais, rien que ça. Nikita, un film de Luc Besson de 1990. Une critique écrite par Tibère Debouté. Le meilleur film de Luc Besson. Franchement, Besson, j'ai du mal. De l'action, certes, mais toujours avec des brins d'humour, un peu gras, qui rappellent les films avec Schwarzenegger ou les nanars avec des méchants allemands roulant en grosse Mercedes. Mais là, c'est différent. Nikita et son quatrième long métrage. Un vrai thriller à la française qui nous raconte l'histoire d'une pauvre junkie qui se fait choper lors d'une fusillade entre sa bande et la police pendant le casse d'une pharmacie. Accusé de meurtre et condamné à des années de prison, on lui propose d'entrer dans les services secrets. L'histoire débute comme ça. Pour le reste, je vous invite à voir le film car ça vaut vraiment le coup. Le jeu d'acteur est génial. On y retrouve une Anne Parillot au bord de la crise de nerfs et toujours à fleurs de peau. D'ailleurs, précompensé par un César de la meilleure actrice en 1991. Un Tcheky Cario en entraîneur qui ne laisse rien passer. Jean-Hugues Anglade essayant de comprendre. Jeanne Moreau, l'ancienne. Jean Reynaud en vrai nettoyeur. Et Philippe Dugénéran, fidèle à sa réputation. La bande originale est bien entendu signée Eric Serrat et elle envoie du lourd. Le film aura 9 nominations au César, la même année que Cyrano de Bergerac. 3,5 millions d'entrées en France, huitième meilleur film de l'année. Et c'est le premier film qui dépasse 5 millions de dollars de recettes aux USA. Bref, un film à voir. Bravo Besson. Monty Python Sacré Graal Monty Python Sacré Graal Un film de Terry Gilliams et Terry Jones de 1975 Une critique écrite par Sir John Pepper Over the top Sacré Graal ne se résume pas, il se cite. Sacré Graal ne s'explique pas, il se subit. Sacré Graal ne se propose pas, il s'impose. Sacré Graal ne se classifie pas, il a sa place dans tous les tops de l'histoire. Meilleur film d'histoire, meilleure comédie musicale, meilleur film sur les chevaux, sur les fruits exotiques, sur la sorcellerie, sur le poids des canards, sur le lancer de vaches, sur l'endurance des hirondelles, sur les lapins mutants, sur l'érotisme en bande organisée, sur la boue, sur le racisme anti-français, sur l'inventivité ordurière, sur une syllabe de destruction massive, sur le décor unique, sur le sport et la course à travers champ, sur l'amputation multiple et la résilience, sur l'anachronisme policier et marxiste, sur la magie et les effets pyrotechniques, sur les grenades comiques de tous les pays, « Soumettez-vous ! » Diabolomante, un film de Diane Curis, 1977. Une critique écrite par Sirocco. 1963, tranche de vie. Les tenues réglementaires, les mystères que suscitent les hommes, le besoin de bien s'habiller pour bien figurer en société, l'interdiction de la politique au lycée, tout cela semble si loin et c'est pourtant si près. Et c'est ce que Diabolomante nous propose de découvrir ou de revivre par les histoires de deux sœurs qui vivent leur adolescence dans un seul et unique but, faire comme les grands. Ainsi arrivent les premiers amours, les premières légendes, ainsi que les premiers problèmes. Charmantes, mais indisciplinées, alors que leur mère a tout fait pour les mettre dans le droit chemin. Mais la curiosité reprend toujours le pas sur des âmes encore en construction. Fort heureusement, elles comprennent vite les choses que l'on doit faire et celles qui vous sont interdites, bien qu'elles soient tentantes. Ces deux petites actrices vous plongent dans un monde qui est totalement étranger à notre 21e siècle, et le font à la fois avec du sérieux mais aussi de la décontraction. Alors que la boum fait l'apogée d'une période culturellement bien moins intéressante et avec beaucoup moins de crédit, le monde des années 60 est ici superbement bien retranscrit. Et les mœurs aussi. Tout ça sur la musique de Yves Simon qui accompagne parfaitement le tout. Little Big Man Un film de Arthur Penn, 1970 Une critique écrite par Froggy Winky It's a good day to die Ce film, il m'a fait chialer et rire Plusieurs fois de suite, parfois en même temps Un vieux type, 120 ans quand même Raconte son histoire qui est une somme de plusieurs vies dans le désordre Sa vie de blanc bec chez les indiens Sa vie d'ado lubrique chez les méthodistes Sa vie de flingueur d'ermite De scouts pour l'armée des Etats-Unis, etc. C'est aussi l'histoire d'un génocide Celui des human beings C'est comme ça que les indiens de sa tribu se nomment Bouleversant, un chef d'oeuvre Thérèse Un film de Alain Cavalier, 1986 Une critique écrite par Eric 31 Thérèse par Eric 31 Thérèse est un joli film français réalisé par Alain Cavalier Co-écrit par sa fille Camille de Casabianca Qui met en scène très sobrement La vie de la carmélite Thérèse de Lisieux Alias Thérèse Martin Interprétée par la lumineuse Catherine Mouchet Je vais être très bref avec ce très beau film Il faut le voir, absolument Car jamais un long métrage n'a autant mérité ses prix Festival de Cannes 1986, prix du jury Prix Méliès du syndicat français de la critique de cinéma César du meilleur film de l'année Du meilleur réalisateur pour Alain Cavalier Du meilleur espoir féminin pour la gracieuse Catherine Mouchet Dans le rôle de Thérèse Et de la meilleure photographie pour Philippe Rousselot Et de la meilleure photographie pour Philippe Rousselot Parking, un film de Jacques Demi 1985 Une critique écrite par Boubacar Parking, par Boubacar Je me demande comment Demi a pu passer d'un film aussi magnifique Qu'Une chambre en ville à cette stupide variation du mythe d'Orphée Où presque rien ne fonctionne et surtout pas Francis Huster En plus de garder ses affaires et son bandana pendant tout le film Il n'a pas de garde-robe ? Il est ridicule de bout en bout Et d'une inexpressivité impressionnante Lors de la mort d'Eurydice, il a l'air de tenir un steak haché dans ses mains Tellement il a l'air de s'en foutre Le film explore plusieurs pistes dont la bisexualité d'Orphée Mais on en saura guère plus Pour aborder en toile de fond l'histoire que Cocteau avait si merveilleusement adaptée Des décennies auparavant D'ailleurs Jean Marais joue ici le rôle de Hadès Il est pas mal du tout Mais là c'est un ratage complet Avec une idée de l'au-delà comme il est impossible de se faire En gros ça se passe dans un parking souterrain Où un vigile nous filtrera avant de savoir si on ira au paradis ou en enfer Et puis les couleurs de cette séquence sont horribles Du bleu et du rouge Et bien que les musiques soient signées Michel Lecran C'est vraiment de la variété de seconde zone Une bouillie auditive dont il est difficile de rester indemne Bien qu'il ait été quelque peu forcé à faire ce film Avec ce casting dans ses conditions Je ne comprends pas comment Demi a pu faire un film aussi médiocre Le navet de sa carrière Avec ce dernier film, Parking de Jacques Demi Je boucle ma série Ciné Vintage Et je vous invite à aller découvrir ma capsule Sur justement la façon dont moi j'ai vécu le film de Jacques Demi Parking Un bide ? Non, pas de ma fenêtre Merci pour votre écoute et à très bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada